Activez ! Formez la Grande Pyramide ! C'est effectivement la seule entrée et la seule sortie. Bienvenue au groupe, mesdemoiselles. Oui, le modèle ! Très bien ! Un peu de discipline dans cette maison ! La pauvre, elle ne voit pas que cela fait partie de mon plan. Trigimon va bien nous donner un coup de main. Je pense que nous avons perdu notre cambrioleur. Très bien, on se relève tout le monde ! Les doublages de Futurama. Vous prenez soin de la vague ? Si, comme de la pruneule des messieurs. Per favor. Stream ! Je rupe, c'est parce que... VF ! Des roues ? Avec des ouf ! C'est bien, l'émission en flambant, c'est bien ! Les bases sont posées. C'est bon, vous les avez demandées grâce à cette nouvelle formule. On les a aujourd'hui, mesdames et messieurs. Jean-Claude Donda, Alexis Thomasian, merci de nous faire l'honneur d'être là. De rien, avec plaisir. Énorme plaisir. On est enfin arrivés. Oui, enfin on a trouvé le moment. Vous avez été quelque peu demandé quand même. Ça fait plaisir, écoutez, on est en toute humilité. Ça fait plaisir. J'aime bien. Vraiment, ça fait plaisir. Moi, j'adore ça, au contraire. Quand on me demande comme ça, je suis ravi. C'est bien. Dès qu'il faut raconter des conneries, des histoires, des trucs... À mon âge, je ne me demande plus, on me demande encore, c'est bien. En tout cas, on va rigoler. Posez-vous tranquillement. On est là pour une heure et demie à parler de doublage, d'anecdotes. On va rigoler aussi. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Merci, Valphib. Il a déjà envoyé un don avant que l'émission commence. C'est là qu'on reconnaît les vrais fidèles de ce stream VF. Et je ne t'ai pas présenté... Quelle indignité. Non, mais je suis allé venir. Je ne t'ai pas oublié. T'es incroyable. C'est le ventrinel dans cet essier. Les mecs, ils mettent des tacles dès qu'on n'a pas commencé. Mister Fox, Hugo, comment ça va ? Ça va bien et toi, Donald ? Très content de te recevoir. Je suis très content de venir. On avait dit qu'on en ferait une. Ah ouais, on avait dit ça. Pas bon, t'y ? Et on n'a pas trouvé les invités les plus dégueux. Ah ouais, non, là, je suis bien content. Je suis bien tombé. Franchement, c'est cool. Mais en vrai, tu n'as que des invités cools. Donc, je serais bien tombé, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Mais bon, un petit peu de Futurama, Alexis. En plus, on se connaît un peu d'avant. Oui, vous êtes sortis ensemble. Ah bah oui, enfin... On n'en parlait pas. Et puis, quelques sorties ensemble. Excusez-moi. Il y a une interview que tu as. Cette émission. Que je voudrais voir d'abord, quand même. Bah, en venez de peur. Parce que j'ai raconté beaucoup de choses. Effective ou pas, je ne sais plus. Mais il faudra faire un tri. Voilà. T'inquiète pas. Bon. Ça va, t'es prêt ? Oui. Toujours. Tu veux nous parler de Futurama ? Bah, avec plaisir. Bon, en attendant, on a plein de choses à vous raconter. Évidemment, le concept de l'émission de base. Oui, il y a un temps, on était en noir et blanc sur StreamVF. C'était de vous montrer du jeu vidéo. Bon, on n'a pas changé, mais on en montre un petit peu moins. Mais on va commencer tout de suite, évidemment, les amis, avec forcément Astérix, Triple XL. D'ailleurs, on aura un jeu à vous donner tout à l'heure en code PS4. Je ne cache pas que c'est un petit peu le feu. On n'aura pas le temps de faire le concours, mais on vous fera gagner par les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, le jeu en code à vous faire dédicacer, c'est moins évident. Mais en tout cas, ça arrivera chez vous. Jean-Claude, Triple XL, Roger Carrel, on en parle tout de suite, évidemment. Alors, Nico, tu peux nous montrer un tout petit peu le son, parce qu'on n'a pas le retour du jeu. J'ai une question, et forcément, tout le monde va se la poser. Comment ça s'est passé, cette transition avec Roger ? Je suis sûr qu'il y a des trucs à nous raconter qui sont hyper émouvants. Comment ça s'est passé, tout ça ? Avec Roger, ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble. Vraiment, dans le doublage, j'ai commencé. Raccordé sur Roger, c'était sur Winnie, puisque j'ai repris les chansons de Winnie en 2000. Donc, ça fait déjà un bout de temps. Et j'ai repris la voix de Winnie dans les films en 2011. Et Roger, ça a été… On s'est suivi énormément. On s'appelait très souvent. Et on s'amusait de temps en temps, parce que là, quand je parle normalement, la voix est un petit peu voilée. Mais lorsque je montais un peu dans la tessiture de Roger, on montait, il était… Alors, c'était très étonnant, parce qu'il y a des fois, il faisait une phrase, et je la terminais, comme je l'ai fait avec d'autres, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Je ne vois pas de petit témoin de… Et alors, c'était assez marrant, parce que ça ne s'entendait pas. On n'aura jamais fait ça, Alexis ? Jamais, jamais. Non, déjà, avec le DA qui était là, on était dans la cabane, on le faisait tous les deux. Il faisait le début de la France, moi, je faisais la fin. On se faisait un clin d'œil, ça passait… Ça passait très bien. Ça passait de manière incroyable. Et donc, j'en reviens pour Roger, ça a été des moments très émouvants, il y a des moments très forts, puisque moi, depuis que j'ai repris tous les trucs, comme je disais, à chaque fois, à chaque fois et encore aujourd'hui, je sais, il est toujours là, je l'ai toujours sur l'épaule, il me souffle un petit peu à l'oreille et on reparlera de ça après, puisque il ne va pas être trop long, sur le fait de récupérer et de reprendre les relations d'actifs. C'est quand même un sacré cadeau et franchement, je trouve que c'est la plus belle succession vocale pour tous ces grands qui nous ont quittés ces derniers temps et ça a été tellement intelligent avec Roger et qu'il s'est fait avant et ça s'est passé comme ça, tranquille. C'est génial. La continuité, en plus, avec des timbres de voix dans la continuité, c'est super quand on a l'occasion que ça se passe comme ça. C'est pas toujours le cas. Et puis Jean-Claude, il y a... C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile parce qu'on nous attend au coin du bois, en plus. C'est sûr. Avec le talent que t'as, comme Roger, il peut te faire quatre personnages qui se parlent en même temps dans la même boucle, se répondre à lui-même, ce qu'il fait parfois, souvent... Il sait que je t'aime. Quelques épisodes de Picsou, il peut se répondre à un doppelganger dans un épisode, ça ne le dérange pas du tout. Ou se répondre avec Flagada Jones. Enfin, lui et Roger, bon, c'est... Ils se font... Il n'y a pas de secret, ils se font plaisir, en fait. Ils s'amusent encore aujourd'hui, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est ça. Alors, attends. Il y a eu du don dans le chat. Je pourrais remercier Lil Redbird, Adrie, voire Claire. Et tu peux me dire, Nico, le dernier qui nous en a fait un parce qu'il était assez énervé. Évidemment, tout ça partira en cadeau à la maison. Ghost Sphinx. Ghost Sphinx, évidemment. Et j'ai vu, du coup, parce qu'on envoie des cadeaux donc à chaque émission. Alors, je suis à La Poste. Lundi, ils m'ont vu arriver avec 16 paquets. J'en bégaye. Donc, voilà, tout ça, les cadeaux arriveront. On choisira le thème pour les dédicaces. Mais en tout cas, un énorme merci pour vos dons parce que, voilà, ça revient chez vous instantanément. Bien évidemment. Merci, les gars. Et ça, c'est cool. De t'entendre comme ça, là, justement, Jean-Claude, sur Astérix, ça te fait quoi de t'entendre sur un personnage comme ça ? Euh... Alors, déjà, moi, très souvent, je ne réécoute pas. Je n'aime pas même quand j'ai fait des doublages. Je ne me réécoute pas trop sur les trucs. Là, c'est différent. Je réécoute pour voir si je n'ai pas trahi. C'est encore plus compliqué. Voir si je n'ai pas trahi ce que faisait Roger. C'est pour ça que là, je suis toujours très, très attentif. J'écoute très souvent, d'ailleurs, avant, je l'écoute un peu pour revenir un peu dedans, mais pas être systématiquement non plus dans la voix parce qu'au bout d'un moment, je reprends à moi ma façon aussi d'interpréter les choses. Je ne suis pas une copie. Bien sûr, clairement pas. Je comprends. C'est ça. Et c'est ça, le côté un petit peu difficile. Ça fait la transition et après, tu te l'ai approprié. Absolument. C'est clair. Moi, j'ai une question vis-à-vis d'Astérix, justement. C'est qu'il y a eu la sortie du Ménire d'Or il n'y a pas très longtemps, l'espèce de fiction audio qui est ressortie il n'y a pas très longtemps. C'est toi qui fais Astérix sur celui-là ? Oui. On n'a pas de support visuel sur une œuvre comme ça où on n'a que l'audio. Ça doit être plus compliqué. C'est l'ABD parce que c'est l'intégral de l'ABD. D'accord. Donc, en fait, nous, on a les textes, mais on a également les images, les filactères, les deux qu'on a. Et on travaille là-dessus. Au moins, on voit, même si ce n'est pas animé, mais on voit les dessins et ça, c'est magique. Ça, c'est génial. Pour interpréter, d'avoir les planches, ça donne une indication en plus. Là, on regarde du Astérix, mais on a aussi en stock un autre jeu sur lequel on va passer tout de suite. C'est Sam & Max. Je te vois sourire tout de suite. Est-ce que ça te rappelle tout ça ? Merci le monde d'une geek. Et merci Noctis. Ah, on voit les vrais qui l'arrivent. Jean-Claude, ça te manque ? Sam & Max ? Ben voilà, la question est toute trouvée. Et on veut que tu reviennes pour le prochain. Ça, c'est l'intro, il arrive juste après et tu fais les deux personnages. Je faisais Sam et Max, effectivement. Alors, j'ai un souvenir. et pour me venger, je vais vous faire frire comme une foule d'oeil. C'est Pierre Allende-Guy, là ? C'est lui qui fait cette intro-là. Je l'orais, quand même. Vous êtes trop gentil, je crois. Ça, c'est un vieux jeu, Lucas. Ça, c'est un vieux... Je me souviens même plus que je faisais dessus. Avance un petit peu, Nico. C'est connexant. Il n'arrive, pas besoin d'avancer. Regarde, tu vas te reconnaître, tu fais les deux personnages. Écoute bien. C'est vieux, hein ? Ah ben, attends. Bonjour. Ça ne ressemble pas au Lincoln Tunnel, ça. On dirait que c'est une prise d'otage marginale, Max. Ça, c'est une prise d'otage marginale, Max. C'est fou, c'est qu'on en fait tellement qu'en la fin, on ne se souvient même plus. Pour certains, c'est culte. Non, mais on tenait ta voix plus jeune. On tenait ta voix plus jeune, c'est marrant. Surtout sur le lapin, on tenait ta voix plus jeune. Sur le lapin, on tenait ta voix plus jeune. Mais tout à fait. Et sur l'autre, on entend la voix de papa. On avait essayé de partir sur Colomb, un peu dans la façon de parler de Colomb. Avec le petit qui était dérugé. Et l'autre qui répondait en même temps. C'était un truc très étrange. Mais ce dont je me souviens, c'est que c'était crevant. Parce qu'on se faisait des journées, mais c'était, le nombre de fichiers, je ne le raconte pas, c'était monstrueux. On était enfermés pendant trois jours et on commençait à 9h, on finissait à 22h. C'est vrai. Tu sortais, tu ne savais plus où tu étais. C'était très, très difficile. Vous aviez des contraintes de temps ou vous deviez aussi correspondre avec la forme ? Non, non. On était encore dans les ondes. Ça aussi. C'était encore autre chose. C'était encore d'autres. Ça n'a l'air, rien à voir. Merci, monsieur Strange. Merci beaucoup. Pareil, le cadeau, ça paraît à la maison directe. On a eu une question qui est venue tout à l'heure. Excuse-moi, je n'ai pas retenu ton pseudo. Il nous demandait est-ce que vous aviez un souvenir de Benten ? Enfin, nous, on en a. Qu'est-ce que tu retiendrais de Benten ? Qu'est-ce que vous retiendriez ? Moi, je retiens un plateau, un plateau euphorique où on faisait les cons, on s'est bien marrés. C'est un plateau où on faisait les cons. On faisait les cons, on s'amusait bien, ça traçait. Dès qu'on pouvait placer un truc pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, on le plaçait parce qu'on savait qu'on maîtrisait tout. Ça, c'est le truc pour se permettre de perdre 5 minutes à rigoler. Donc, c'était agréable. C'était très, très sympa. C'était une aventure qui a duré quand même quelques années. Moi, je me suis fait douiller avant, je suis sorti. Ouais, mais ça a duré quand même quelques années et on ne les a pas assez savourés parce que, franchement, c'était vachement sympa à faire et puis à bouffer ensemble le midi, ce qu'on ne fait plus depuis un moment. Travailler ensemble, ce qu'on ne fait plus non plus. Il y a une photo qui a circulé un peu sur Internet à un moment où on avait tous des montres et tout. En fait, c'était la chef de plateau qui nous avait tous acheté des Omnitrix. Enfin, pas à moi. Je n'étais pas assez important. Si, mais tu n'étais pas là. Si, tu es sur la photo aussi. Tu es sur la photo. Je ne sais pas. Je n'en ai pas de souvenirs. Je ne crois pas. Tu devais être tout seul ce jour-là. C'est tout pour toi. Ce n'est pas grave. Et donc, ça donne bien l'état d'esprit de Benten. C'était cet état d'esprit-là et puis lui, avec son personnage, c'était un mec qu'il ne fallait pas toucher à sa voiture. Il n'était pas moi le personnage. Ah, putain, ma voiture et tout. Et c'est Donald dans la vie. Je ne sais pas. Donald dans la vie. Si sa voiture ne marche pas bien une journée. Oui, ça va ? Oui. Mais tu as envie de manger quoi ? Je n'en sais rien. Je m'en fous. C'était ça, le personnage de Donald. C'est ça. C'est Donald qui découvre sa voiture rayée un matin. Voilà, toute la journée, il va être comme Kevin dans Benten. On en a des histoires de voiture rayée. Je pense qu'on peut faire un screen d'oeuvre anecdote avec Alexis. Mais il y a même des chats en deux cinq loups. Ah ça, vous l'avez fait tous les deux. On a dit par les dossiers. Bon, allez. En attendant, merci Xalane. Attention, ce que tu vas dire, Alexis, je t'y vais. Je maîtrise tout. Tout à fait. Il y a des gens qui regardent. Ah oui, non, non. Bon, on va bien rigoler. On parle évidemment de vos rôles les plus mythiques. Évidemment, on a regardé un petit peu d'Astérix, on a regardé un petit peu de Sam & Max. Mais on a tellement de choses à regarder ensemble. Mais on en a parlé des rôles que Roger t'a laissés et que tu as magnifiquement repris et que j'ai eu le bonheur de te diriger. D'ailleurs, je ne te l'avais pas dit, mais tu étais le premier à passer ce jour-là. J'ai démarré Star Wars, la direction, avec toi. Et commencer Star Wars avec Jean-Claude Donda sur ses trois PO, je dois dire que ce n'était pas dégoûtant. On regarde le petit extrait et on en parle juste après. Par où il est entré ? Si je puis me permettre, il est possible qu'il existe une brèche naturelle non cartographiée. Mais ce complexe minier est un tel détail de tunnels interminables que nos chances de la trouver sont exactement de 15 428... Je sens que tu allais dire quelque chose, Jean-Claude, juste avant de démarrer. Non, parce que je... Moi, ça me fait toujours rire quand je revois ça. Surtout que, tu sais, alors, sur ses trois PO, tu sais qu'il y a un petit effet. Oui. Mais toujours. Parce que ce personnage, un personnage qui est très élégant, ce côté très anglais, donc qui est toujours placé au même endroit et lorsque je l'ai fait, je me souviens, la première fois, j'ai eu un peu de mal, j'ai eu un peu de mal la première fois parce que je réécoutais, je n'arrêtais pas d'écouter ce qu'il avait fait Roger dessus et j'ai commencé à m'approprier le truc tout doucement, mais au bout de quelques mois seulement, pas tout de suite, c'est assez marrant avec ce personnage. Et tu as un souvenir spécial sur ces trois PO ? Vraiment, avec comment aborder le personnage ou un truc ou une avant-première, un truc qui t'a marqué sur le personnage ? Ou tu es déjà fan de la licence ? Non, attends, un truc qui m'a marqué sur le personnage, c'est sur une façon de fonctionner. C'est drôle, c'est quand il y avait cet épisode dans lequel il avait un bras rouge, j'ai toujours ce souvenir. Oui. Donc, tu signes, lorsque tu as fini, tu signes des bottins de confidentialité. C'est un truc comme ça. Et je me souviens toujours, c'était à l'époque de Noël, on finit ça, on n'a pas le droit de te dire, c'est absolument interdit, il ne faut surtout pas dire qu'il a le bras rouge, ça se fait, ça ne se fait pas. Et on sort avec ma femme, on va jeter des jouets pour les mômes et on tombe dans un magasin de jouets. C'était que des trucs avec le bras rouge. C'était... Ça, c'est comme quand je faisais des trucs pour des Batman et qu'on avait l'image dégueulasse avec tous les watermarks qui protègent l'image. Noir et blanc, on ne voit rien, mais bon, on était en 4K sur YouTube. Les joies du doublage. Mais c'est fou, des fois les confidentialités, elles ne sont pas... Elles marchent encore, finalement le marketing est déjà passé par là et que du coup, ils sont caduques, mais bon, ce n'est pas forcément évident. Merci Léo White Lighter pour ton don. Toi, le Star Wars, tu aurais kiffé ? Oui, j'aurais kiffé. Mais petite anecdote équivalente, pas Star Wars, parce que c'est vraiment culte, mais Jurassic Park, c'est quand même culte aussi. Et je faisais Le Petit Garçon dans Jurassic Park, c'est un de mes premiers doublages. j'avais 10 ans. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de numérique et tout, nous on travaillait sur une copie 35 et on voyait les techniciens sur fond vert qui tenaient les perches. Ah ouais, ouais, on avait une copie où c'était pareil et tout. On voyait les mecs sur fond vert qui tenaient des faux trucs qui représentaient les tyrannosaures, des perches de son. On avait une copie. C'est fou quand même. J'ai connu ça, c'était avant que ça passe au numérique. avec Toy Story, t'as peut-être avoir des trucs en cours de... En storyboard. Ouais, c'est ça. Mais même en storyboard, je me dis, oula, c'est culte ça. C'est sûr. D'avance, c'est culte. Mais ce qu'on avait par contre aussi sur Star Wars avec ses 3 PO, donc l'avantage déjà, c'est qu'on dit vous délabiole, on est tranquille, mais ce qu'il y a, c'est que tout était noir, tu n'avais simplement un rond avec sa tête dedans. Il ne voyait absolument pas ce qui se passait dans la scène. Je crois qu'on a eu ça sur Transformers. On n'a pas eu ça ? Moi, je n'étais pas dessus. Moi, je ne faisais plus. Je crois que... Moi non plus, mais je faisais l'informaticien fou, là. Et je crois qu'on avait donc une image toute floue. On devinait les couleurs des robots et de temps en temps, quand on parlait, notre personnage, il se déflouait au niveau du visage. Tu voyais sa bouche et sa tête comme ça. Et choup, ça se refermait. Très difficile de bosser. Et on a bossé 16 jours sur le film. Tu te rappelles, tous les soirs, on revenait ? Non, non, je te dis que je n'étais pas sur le film. Merci de remuer le couteau dans la pelle, Alexis Thomas. Pour moi, tu y étais. Je ne sais pas pourquoi. Je t'associe à tout, à tout. Oui, mais bon, en l'occurrence... Bon, là, tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Moi, j'allais dire, c'est surtout sur les gros blockbusters que vous avez ce genre de protection. Vous avez tous les deux bossé sur The Social Network qui n'était pas un blockbuster, mais qui était quand même un film très attendu. Est-ce qu'il y avait autant de watermarks ? De quoi ? Non, il n'y avait rien. Là, une belle copie, on voyait tout, et ça, c'est cool. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas, mais c'est difficile de juger. L'enjeu du film n'était pas les effets spéciaux comme pour Jurassic Park ou... Oui, non, Social Network, une copie nickel, pop, pop. Comme c'est un biopic, les gens connaissaient déjà à la fin. Exactement ça. C'est comme quand tu reviens de Titanic, tu sais à peu près à quoi tu veux. C'est clair. Merci beaucoup, Jadar. Passons maintenant sur un gros morceau. Tu as sorti le t-shirt qui va bien. C'est ton moment, c'est ton émission. Tu reviens quand tu veux. C'est Futurama. Extrait. Il m'a toujours consacré du temps, que ce soit pour m'envoyer en livraison ou pour me prendre à part et me dire que je faisais très mal mon boulot. Et pourquoi ça ? Parce qu'il est ma seule famille et que la famille est toujours là quand on a besoin d'elle. Désolé, mais je ne peux plus continuer à lire ce tissu de mensonge. La vérité, c'est que le professeur Farnsworth, c'est nul, qu'il est froid comme une tombe et qu'il n'a pas de cœur. Mais les bâtonnets de poisson étaient mous. Magnifique. Merci Gcast. Bon, clairement, je te laisse 5 minutes. C'est vrai que c'est ton émission. Fais-toi plaisir. Il me dit ça, je n'ai rien préparé. Allez, démerde-toi. Non, mais un truc que j'avais évoqué rapidement dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur le sujet, abonnez-vous. Il connaît son métier. Ah ouais, il a fait un travail sur cette série. C'est magnifique la vidéo. Vous êtes bien gentil. Le travail que tu as fourni, il est impeccable. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Frye, c'est que c'est un personnage que... C'est un type de personnage que tu aimes bien. Je pense qu'on va en parler plus tard dans l'émission, mais moi, je lui trouve ce côté naïf et gentil et un peu con qu'il y a aussi dans Scrubs, qu'il y a aussi dans Martin Myster. Il y a un message avec les clopards. C'est un personnage que tu aimes bien, j'allais dire. J'aime bien les losers magnifiques, j'aime bien les gogoles, j'aime bien les... C'est les plus drôles à jouer. C'est les plus drôles à jouer, les psychopathes, les gogoles, les gens un peu borderline, quoi. Les gens à l'ouest. Ouais, j'aime bien. Ça m'intéresse d'aller dans tout ce qui n'est pas commun, quoi. Comme façon de s'exprimer, comme façon de réagir. J'aime bien surprendre aussi et me faire surprendre. Et du coup, il y a eu aussi un jeu vidéo, Futurama, on parle de jeu vidéo sur ce plateau. Il y a eu aussi, je ne sais pas si tu t'en souviens, un jeu vidéo où ils avaient rappelé tout le monde, ils avaient rappelé Bernard, ils avaient rappelé Blanche Ravalec. C'était au moment des trois premières saisons. Je ne saurais pas te dire qu'ils l'aient fait. C'était un mardi. Peut-être que je l'ai fait. Mais peut-être que j'ai fait début de journée, il pleuvait. C'est possible que je l'ai fait, parce que j'ai fait les jeux Raz Moquette et je n'ai plus rien. Et ça, c'était l'époque où on faisait des jeux vidéo à partir de tous les dessins animés qui passaient. Et la meilleure idée de cette série, ce n'est pas Bernard Tiffin sur Bender. C'est pas le meilleur des dix siècles. C'est du poulet. D'ailleurs, on a des extraits qu'on va passer derrière. Il y a la machine qui est énorme. Bender, c'est votre héros. On a tous les deux des t-shirts qui mettent en avant Bender. Avec son cigare. Parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Au Black Jack et chercher des robots putes. Ça a dû vous saouler quand même tous ces changements de voix. Toi, t'as dû... Ça t'échit. Moi, ça m'a fait mal au cœur surtout le jour où on devait doubler le téléfilm en une journée et on était sept comédiens et voilà quoi. On devait faire un téléfilm d'une heure et demie. Enfin, c'était... T'es parti. Voilà, je suis parti triste. T'es parti et le truc, c'est que même pour les comédiens qui sont habitués à ces personnages, etc., les gens comme Bernard et comme Blanche, tu sens qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler correctement. comme une journée... Ah ouais, c'était hardcore, même l'adaptation, elle était hardcore, c'était la fin d'une boîte que je ne citerai pas pour l'enfoncer encore plus mais voilà, c'était la fin d'une boîte et ça se sentait quoi, c'était écrit à l'arrache, c'était tout à l'arrache, ils avaient tout compressé, ils faisaient ça en une journée à sept alors qu'il aurait fallu, t'as vu les téléfilms quoi, il aurait fallu au moins deux jours et demi avec tout le nombre de persos qu'il y avait mais même en faisant quatre voix par perso, ils ont dû se prendre la tête à sept. Surtout, tu parles des textes, ça doit surtout faire un grand écart entre les premières saisons qui étaient adaptées par William Corrine. Tout ce qui a été adapté par William Corrine, c'était magnifique. C'est l'auteur des textes de South Park. C'est un truc, en l'achancement, je fais une série, je ne peux pas en parler et à chaque fois, je dis, il faudrait William pour cette série parce qu'il a recherché à adapter les vannes et bon, on a un peu bateau pour ça, pour les trouver parce que c'est dommage de passer à côté. Il y a level et level. Et William est très doué pour ce genre de série-là. C'est le meilleur. Concrètement, Fry, c'est ton chouchou, podium de tes doublages favoris ? Chouchou, pas loin de JD, mais pas loin du Prince Zuko, pas loin non plus de... Tu le mets carrément sur... Il y a des trucs dramatiques que j'ai bien aimés. Martin Mystère, forcément. Oui, évidemment. On en parle après de Martin Mystère. Il y a Sean MGS qui nous demandait sur le chat si est-ce que sur cette série-là ou dans d'autres, évidemment, je la pose la question mais je l'ai la réponse. Pose-la, pose-la. Est-ce que tu as le texte avant ou est-ce que tu découvres tout sur le moment ? Je découvre tout sur le moment. À l'instant. Comme un spectateur, souvent, on a juste une minute d'avance sur le spectateur. On ne sait pas ce qui se passe derrière. D'ailleurs, on n'aime pas être spoilé. On découvre tout au dernier moment. On peut regarder longtemps, s'en imprégner si on en a envie ou on peut faire boucle par boucle. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, The Yankee. On continue parce qu'on pourrait passer longtemps évidemment aussi sur Futurama avec une série qui vous a sûrement marqué. Merci beaucoup, Yankee. Le mec qui place dans sa phrase ça n'a rien à voir. série culte, on s'est fait douiller. On n'a pas fait le film. Peut-être qu'on est allé loin sur cette adaptation de la VF de cette série qui finit par Mon, Bonhomme de Negemon, Stream VF Mon, Digimon. C'était l'extrait. Oui, mais cette fois dans la bonne direction. On se dirige vers le monde de l'infini. Là où se trouve De Vimon. Si c'est vrai, je pense qu'on a intérêt à vite faire la paix tous les deux. Ces roues noires ne vont pas nous arrêter. Non, et si on est unis, on gagnera. Maintenant, je sais que mon petit frère ne risque plus rien. Patamon veille sur lui quand je ne suis pas là. Et je pense sincèrement qu'aussi longtemps qu'on aura confiance les uns envers les autres, on pourra battre n'importe quel adversaire. C'est terrible, terrible l'image. C'est terrible en voyant ça parce qu'à l'époque, il y avait ça et les Pokémon. C'est les Pokémon qui ont gagné. C'était la lutte entre les deux. Les graphismes, ils étaient quand même vachement sympas. Les Digivolves, les évolutions des personnages étaient vachement sympas. Mais c'est les Pokémon qui ont gagné. Aujourd'hui, il pourrait y avoir des gens qui Digimon dans la rue. Digivolve-toi, qui cherchent des Digimons dans le parc de Bercy. Comment ils s'appellent ? Non, c'est Pokémon. Icacumon. Icacumon. C'était le genre de série. Arpon ! Pardon, pardon. Non, non, mais c'était le genre de série où vous étiez tous sur le plateau et quand il y avait un Digimon qui apparaissait, c'était bon, c'est toi qui l'apparaissait. Non, non, non. On avait nos rôles. Par exemple, je faisais Matt, toi, c'était le héros Thaï. Et on avait tous, en plus, nos dinosaures attitrés. Moi, je faisais toujours Zudamon. Ah non, Zudamon ! Le petit verre qui était l'esclave de son maître. Donne-moi de la nourriture, je t'aime. Il manquait que toi, Jean-Claude, là-dessus. Ah oui, il manquait que toi pour faire des voix à la con parce que c'est un festival de voix à la con. Moi, il faut se parler comme ça. Saint-Nitron, je suis le roi des verres. Zudamon ! Zudamon ! Allez Zuu ! Ah, ça oui ! On va rajouter des trucs à ça et tout. Et dans les commentaires, j'ai vu la dernière fois « Allez Zuu ! » avec des pleins d'exclamations. C'est magnifique. On se marrait bien. J'allais dire, Jean-Claude Donda, il était chez l'ennemi parce qu'il a doublé les jeux Pokémon Stadium avec son imitation de Thierry Roland. Ah ben voilà, on n'a pas pu lutter. On n'a pas pu lutter. C'est Jean-Claude. Je suis désolé, je pense que les gens en auraient voulu si je ne l'avais pas casé. Ah non, mais c'est Jean-Claude qui a fait gagner les Pokémon avec son côté de Thierry Roland. Toujours les teams gagnantes. La France a senti que ce côté de Thierry Roland, c'était de chez nous. C'est lui le Zidane. C'était une demande de l'éditeur. C'était une... pas une impro, mais une envie personnelle, cette imitation de Thierry Roland. Ah oui, oui, c'est venu comme ça. En plus, c'était la mode. C'était la mode. Tu parlais, c'est qu'en 2018, on sortait de la mode du monde. C'était son sort. C'est arrêté, c'est arrêté. Oui, imité, je ne sais pas, moi. On en a fait beaucoup. Je pense que le film, il y a peut-être des raisons à tout ça. Mais en tout cas, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Et c'était très cool. Et l'équipe était très sympa. Ah bah oui, franchement. C'était très cool. Hervé Ré, Marie-Eugénie Maréchal. Et pardon pour ceux que je n'ai... On a beaucoup à citer, mais même en streaming, ne me font pas défaut. Merci, Nathalie LR. On continue le programme, les amis. On parle. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais si, t'inquiète pas, Nathalie. On parle, continue. Le mec, il a buggé. Non, mais Nathalie. Écran bleu Windows. Tu sais parler la France. Nathalie, bon, ça va. On t'aime, on t'aime. Reprends où tu veux. On t'aime. Et on continue avec le jeu vidéo. Ah, c'était bien fait, ça. Avec, évidemment... Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on disait, mais Alexis, il faut qu'il vienne. Je me suis dit, mais oui, mais je veux te faire venir. Mais il n'y a pas d'actu, jeu vidéo. Oui, c'était là. Maintenant, on a changé pour ça. Eh bien, bon, t'as fait quand même un jeu vidéo. Donc, on aurait pu, en décembre, t'inviter pour Phoenix Rising qui est arrivé en décembre. On va voir quelques images. Toi, comment ça s'est passé ? Parce que t'en fais pas beaucoup, des jeux vidéo. Bah non, je n'en fais pas beaucoup. J'en fais de temps en temps. Mais ça s'est bien passé. C'était... C'était super sympa à faire. Je n'avais pas de contraintes particulières. En plus, ils ont mis le père Astier. Ouais, pour faire... Avec un beau au macaron. Avec la voix de... Avec la voix de Lionel Astier, tu vois. Pour rajouter un côté un peu goguenard au dieu de l'Olympe. Mais il y a beaucoup d'humour. Ça déconne grave. Ça lui va bien d'ailleurs. Et dans mes dialogues, moi, je dis des gros... Pas des gros mots, mais j'ai... Ça déconne. C'est quoi ce bordel ? On peut jouer... On peut jouer en garçon ou en fille. Ouais. Et tu sais que la plupart des joueurs ont fait le jeu en fille. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mal à trouver ce gameplay en masculin, en sans commentaire parce que la plupart, l'ont fait... Ça, c'est Kratos. C'est vrai qu'il est un peu girly. Les décors, ils sont super jolis, quoi. Moi, j'y ai joué un peu avec mes fils. Capitaine ! Quelqu'un m'entend ! T'as bien joué la barbe. Ouais, j'ai joué la barbouse. Tu l'as fait le jeu ? T'as vu les images, d'ailleurs ? Ou tu découvres, là, comme nous ? Ah non, 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 non. J'ai joué un peu avec Sacha et Milan, avec mes fils. Avec mes fils Sacha. 11 ans et Milan, 9 ans, et qui aime bien. Et en plus, c'est un peu un gameplay à l'Assassin's Creed. Donc, ils se sont adaptés direct et ils l'ont trouvé très beau. Très joli. Ouais, ouais. De toute façon, les créateurs du jeu, j'avais vu des interviews, ils avaient fait donc Assassin's Creed Odyssey et ils n'avaient pas pu aller jusqu'au bout avec les dieux. Donc, du coup, c'est là qu'ils ont développé ce truc-là. Donc, il y a vraiment les mécaniques d'open world qu'ils savent vraiment bien faire. Ubisoft. Mais moi, je n'ai pas fait le jeu. Pourtant, c'est vrai qu'en même temps, j'ai platiné Odyssey. T'es tellement de... 210 heures, je crois. 160 heures. Bref, j'ai passé tout le confinement dessus. Mais moi, j'adore ce truc-là. J'adore ce truc-là. Avec Bayek et tout, Sobek, Abattre. Ça, c'est sur... C'est sur l'autre en Égypte, là. Ouais, Origins. Origins. Meilleur assassin. Meilleur assassin. Incroyable. Tu aimes bien t'entendre ou ça te fait chier ? Ça me fait ni chaud ni froid. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Je suis tellement habitué que... Les Guirons ! Où es-tu, mon frère ? À la limite, je me dis tiens, j'aurais pu le faire comme ici, comme ça. Oui, ça marche bien. Bayek le sang nous dit Nox of Shadow. Mais oui, tu as raison. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. C'est cool de t'entendre, mais là, la dernière fois que tu t'entends sur un jeu... On n'a pas le contexte et tout. On n'a pas le contexte. Donc, c'est juste qu'il marche, tu vois. T'as du mal à te projeter quand tu fais ça ? Non, au contraire. J'imagine plein de trucs. J'imagine toutes sortes de situations et souvent, je préviens, je dis je vais t'en faire 5-6. Et puis, j'en fais 5-6. Par exemple, la phrase, elle n'était pas énorme. De toute façon, pas énorme comme ça. J'en fais 5-6 un peu différents. D'accord. Direct. Et après, j'ai l'air dit, choisissez ce que vous voulez. Et toi, Jean-Claude, comment tu fonctionnes sur les jeux vidéo ? Pareil, t'as du mal à t'imaginer ? Ah, mais j'en fais très, très peu. Très peu, ouais. Très, très peu de jeux vidéo. Le dernier, donc, c'était assez riche. Ça n'a pas dû être très long, il n'y a pas beaucoup de dialogues. Ça a été assez vite fait. C'est très vite fait. Non, non, mais ça, c'est pas… Je ne me demande pas. Je ne me demande pas, je n'en fais pas. Je ne veux pas, tu vois. Non, non, mais ça, les jeux vidéo, j'en ai fait il y a très longtemps. On a vu le Samuel Max. Il y avait quelques pixels. Alors, par contre, c'était une autre époque. Autant, il y a eu un moment où c'était vraiment très contraignant avec les formes d'ondes et tout, on avait respecté les formes d'ondes. Autant, la dernière fois que j'y suis allé, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rôle sur un… Fais attention à ce que tu vas dire. Alors, j'ai fait un rôle. Ce n'est pas le moment. J'ai fait un rôle. C'est sur Reddit dans 10 minutes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des progrès. On se doute que je suis comédien, donc j'ai fait un rôle et ils m'ont installé un bonnet sur la tête avec un micro ici et j'avais tout le studio, toute la place et un bête d'écran avec le texte et ça m'a donné une liberté pour bouger et tout. C'était cool. C'était pas mal. Oui, surtout pour les jeux vidéo. Justement, parfois, tu dois enchaîner des réactions de coups, de bagarres et tout. J'ai bien aimé ce côté libre, tout à coup, plus de barres et puis j'ai bien aimé. Mais ça marche. Il y a beaucoup de… Ça évolue un petit peu dans le bon sens. C'est un jeu dans lequel je t'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sur Détroit où tu faisais le fils du propriétaire de Marcus qui est un saloport. Oui, j'aime bien. T'as dû kiffer parce qu'on avait toute la bande rythmaux, les images des acteurs en motion capture et du coup, c'était vraiment… On faisait notre métier de comédien. Ce n'était pas du jeu. C'était beaucoup plus cool. Et en plus, je trouve que les personnages se complexifient de plus en plus dans les jeux vidéo et ils prennent de la profondeur et tout comme dans les films. Ce n'est plus simplement des bonhommes qui vont sauver une princesse et tout. Il y a des enjeux pour les vrais jeux… Complètement. Les vrais jeux pour adultes, quoi. Et ça devient vraiment impressionnant. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Mais c'est vrai que si j'ai un peu de temps, je le ferais ce Phoenix Rising. Entre fiction et réalité, ça devient vraiment impressionnant. Le monde du jeu vidéo, là, il commence vraiment à me bluffer. D'année en année, ça prend en plus combien ? Dix ans, tous les cinq ans. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, belle performance. Parce que ce qu'on a entendu, c'est super propre. Et je le ferais. Ça tombe bien. Parce que vous aussi, vous pourrez le faire. Comme je le disais, on n'a pas eu le temps de l'organiser. Mais là aussi, j'ai un code pour vous. Donc, un code Asterix triple XL et un code pour Phoenix Rising. Donc, merci à Microids et merci à Ubisoft pour ce cadeau. Parce que ça arrivera directement chez vous. Allez, on fera un petit bundle. Ce sera le code et une dédicace par écrit. On trouvera un truc. En tout cas, ce sera un vrai cadeau. Stream VF, comme vous les aimez bien. Merci, Myriam. On continue, les amis, parce que beaucoup de choses à dire. Et là, on reste dans le cultissime. Tu en as teasé tout à l'heure quelques mots, Jean-Claude. Tu l'as dit, tu l'as commencé en 2000 et après 2011. Évidemment, on parle de l'ours le plus gentil du monde, de l'ours le plus mignon. Et maintenant, c'est toi, Winnie Lourson. On regarde le petit extrait pour se rafraîchir la mémoire et on en parle, évidemment. Winnie ! Oh, la barbe ! Je faisais le plus merveilleux de tous les rêves. Sans doute, mais il est l'heure de se lever. Tu as quelque chose de très important à faire aujourd'hui. Ah oui, quoi ? Voyons ! Si je te le disais, ça gâcherait la suite de l'histoire. Tu ne crois pas ? Oh, oui, bien sûr. C'est complètement là. Winnie Lourson est derrière. On vient de me dire que je ne l'avais pas vu passer. Merci, Valo, pour ta tournée de sub. Merci encore à vous. Ça va monter, le train de la hype. Bravo, bravo, merci. Bon, Winnie, est-ce que ce n'est pas le rôle où tu es le plus fier ? Maintenant ? Si, parce que c'est... Winnie, c'est tout l'amour que dégage ce petit bout d'ours, ce petit ourson. Et Roger lui avait amené tellement de choses. Quand je te le disais, quand j'ai commencé, moi, à faire les chansons, c'était en 2000, j'ai travaillé avec Roger et j'ai raccordé dessus. C'est ça qui est bien. Ça a été tellement intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, quand il est sur « Oh, Jean-Christophe, il va falloir quand même que nous allions faire quelque chose. » Et après, on avait enchaîné sur la chanson des abeilles qui était « Tendre abeille, douce abeille. » Avec ses respirations et tout. C'était magique, c'était magique. Et là, je me suis mis dans l'ombre. Je me suis vraiment mis dans l'ombre de Roger pour ça. Mais c'est tellement bien. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est grâce aux chansons que tu as pu raccorder avec lui et après, cette transition s'est faite en douceur et du coup… Un gorge de ouf. C'est génial. C'est du génie. Génie. Et puis voilà. C'est super cool. Et c'est vrai que Winnie, c'est une boule d'amour. C'est une petite boule de tendresse. C'est tellement mignon. Souvent, il y a des responsables, je ne la nommerai pas, des gens qui s'occupent de chansons qui m'ont demandé de venir faire les chansons de Winnie, habillés en Winnie. Donc, toujours refusé. Ça pourrait être très drôle. Tu sais qu'en premier degré ? Non, non, pas du tout. Moi, je fais… Ok, vous me donnez une note de frais, je vais à République, je loue un costume. C'est ça. Magnifique. Une tête de Winnie. Ça, c'est pour les fiturettes de DVD. Je peux t'imaginer. On nous a demandé sur le chat tout à l'heure, et d'ailleurs, j'ai vu la question qui concerne Death Note, on en parle juste après, pour l'anecdote d'un des épisodes. Est-ce que tu as beaucoup bossé à Disneyland sur des attractions, sur des spectacles ? Comment tu penses avec toi ? Oui, alors, sur le parc, moi, j'ai commencé au début, au début du parc. J'ai fait pas mal d'attractions, d'ailleurs, d'abord. Notamment, ça me revienne, les pirates… Ah bon ? Tu fais qui, dedans ? Je l'ai joué à faire 240 fois. Une espèce de mec qui, quand tu penses avec les bars, qui est dans un pot, avec son truc, avec un pichet de pinard, qui est accroché. Mais on en a fait tous plein. Il y avait un des deux bateaux à Aube, où je faisais le capitaine du parc, je ne me souviens plus. On en a fait énormément. Il y a plein de personnages. On était… une quinzaine, la première fois à l'ouverture du parc, on a été faire tous les personnages. J'ai adoré. J'en fais quelques-uns, mais dans Star Tour et dans… Dans 100, ouais. Hyper Spontaine, mais les pirates, pour moi, c'est les pirates. Alors maintenant, évidemment, dans Star Tour, oui, parce que c'est 3 PO dans Star Tour. Ça, c'est la classe. Ah, je me suis trompé. C'est 3 PO dans Star Tour. Fais quelque chose. J'ai encore trompé. J'ai jamais été l'imposteur dans Star Tour. Chaque fois, j'essaie de bouger pour être… C'est moi l'imposteur dans le ride. Mais que dalle, ils ne me prennent jamais. Je ne comprends pas. T'as trop une bonne tête de gentil. Ça doit être ça. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Et en plus, personne ne me reconnaît dans Star Tour. À la fin, si vous le faites, à la fin, vous y penserez quand ça rouvrira. Quand à la fin, le droïd, avec sa voix hyper motivée, fait « suivez-moi, suivez-moi ». Il fait « je connais ». Voilà. Petite. Moi, à chaque fois, je fais « c'est moi ». J'adore Star Tour. Le mec qui essaye de se pitcher. Je peux faire auto-pitch. Vous avez vu ? Je le fais bien. Ouais, c'est ça. Bon, on pourrait parler des heures de Disney encore une fois. C'est vrai que cette émission, elle pourrait durer 4 heures, concrètement. Mais on va rester sur notre créneau d'une heure et demie, les amis. Et on continue avec un énorme morceau. La liberté totale, la liberté de ton, la liberté du dialogue, la fantaisie. J.D. Scrooge. Extrait. Il ne m'a même pas dit au revoir. Oh, il a dit au revoir à pratiquement personne. Sauf à moi, au docteur Cox, à Carla, Dong, le petit mec derrière. Il m'a pris dans ses bras. T'en as de la veine. Je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, mais il ne m'a pas aidé. Il n'a pas aidé tellement de gens que ça, tu sais. Juste moi, Turk, Carla, le docteur Cox, Dong, le docteur Micked. Micked ? Il se fait désintoxiquer. Il se faisait désintoxiquer, Elliot. C'est fini. Il ne se n'y fera plus jamais de peinture. Mais si tu as besoin d'un coup de main, je serai toujours là pour toi. C'est magnifique. Tu es tellement parfait sur J-Day. C'est ça. D'ailleurs, je suis content sur le chat. Monsieur Minute Critique a dit qu'il bossait en cast number à Star Tour. Du coup, je vais être espion. Ça se trimbef. Oui, monsieur. C'est bien. Bon, J-Day. Est-ce que ce n'est pas le truc ? Jusqu'où tu pouvais aller dans la liberté ? Thierry Vermut, qui fait Tintin, qui est dans South Park. Jusqu'où il t'a laissé ta liberté de dire ma mère ? C'est une liberté magnifique et je l'en remercierai toujours. Tant que c'était dans l'image, dans l'émotion et que ça collait avec ça, il était partant. Il m'a laissé faire un peu tout ce que je voulais. Il m'a recadré. Il y a certains trucs sur lesquels il m'a recadré. Mais Lucien, Jean-Baptiste, t'imagines le duo, Lucien, Jean-Baptiste et moi, on enregistrait ensemble à l'époque. Aujourd'hui, on enregistre seul, aujourd'hui, malheureusement. Vous avez beaucoup dit l'amitié sur ce truc-là avec Lucien. Oui, ça a duré presque dix ans à enregistrer. Ça s'est enregistré sur dix ans presque. On nous dit que tu as placé des roues de ouf. Oui, j'ai placé des roues de ouf. J'ai appelé mon scooter Sacha. Oui, grave. C'est mon scooter Sacha. Je l'avais appelé comme ça. Sacha. C'est un super souvenir. En plus, ça chantait, ça dansait. Et puis, il y a J.D. qui partait dans ses délires. Moi, dans ma vie, je pars dans des trucs des fois. Je ne sais pas. Il m'a plu. C'était évident. C'était un kiff. C'est vraiment des rôles où on n'en a pas souvent des comme ça. Ça vous retaille. Tu as eu l'intelligence de te rendre compte que tu avais un rôle en or et qu'il fallait en profiter. Tu en as profité du début. Ça se sent. Il y avait une osmose. Il y a un truc qui passait bien avec lui. Là, je l'ai fait dans un film avec De Niro, un truc de cow-boy et tout. Mais bon, il n'y a plus de cinéma. Donc, il va sortir sur Prime, je crois. Ça devait sortir au cinéma. J'espère que ça a été arrivé. Il est dedans. J'espère que ça a été annoncé. Ouais, ouais, Autavol en France. Oui, aussi, il y a la bande-annonce VF sur YouTube. Il y a la bande-annonce VF. Ça va. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On aura bien un leak sur trois saisons Avec Tommy Lee Jones, avec Tommy Lee Jones, De Niro et Zach Braff. Ouais. C'est quand même mieux quand c'est toi qui es sur Zach Braff. Il est arrivé parfois que certains films avec Zach Braff on fasse appel à quelqu'un d'autre. Il y en a eu un qui a été fait en Belgique. Non, il y en a eu un qui a été fait à Alter Ego et donc du coup, effectivement... c'est bien les rôles pour le faire là-bas. À Alter Ego, je n'ai pas le niveau. Mais il y en a un qui a été fait en Belgique. Globalement, c'est quand même vachement mieux quand c'est toi. Un, il n'y a pas de... Comme le disait Donald, tu es tellement dans l'image, tu es tellement dans le truc, tu sens tellement bien Zach Braff quand il est à l'écran. Je m'amuse, je m'amuse. Ouais, c'est ça. Tu amuses autant qui s'amuses. Pour ça à la base, pour jouer, pour m'amuser, pour jouer avec mes amis, pour... Voilà, ça me manque là, c'est vrai que le fait d'enregistrer seul là depuis un an, ça me manque les copains à la barre. Alors, je lis les dialogues de tout le monde moi quand je travaille. Je lis tout, je lis tout donc pour m'imaginer comment quelqu'un que je connais bien, tiens, je sais comment il aurait joué cette phrase à peu près donc je vais lui répondre comme ça parce qu'il fera le rôle après et il la jouera sûrement comme ça. On est obligé de déduire des trucs. C'est pas évident. c'est dommage, c'est dommage, ça reviendra vite, j'espère. C'est clair. Merci beaucoup Elid et merci énormément à Seb Lotte, pareil, les cadeaux, ça arrivera à la maison dédicacé par ces deux énergumènes. Si vous êtes sage, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué, un truc de fou, vraiment un truc où t'as tellement rigolé que tu t'es arrêté, un truc comme ça. C'est un souvenir. C'est grave, il y en a eu plein, je pourrais pas en citer un, avec Lucien on s'est déjà retrouvé à se rouler par terre et tout, on a fait tomber la télé et tout, tellement rigolait, tu sais, quand t'as des fous rires nerveux et que tu tapes des pieds et tout, on a tapé des crises de rire parce que Thierry Vermuth, à un moment, il est venu faire un indien et ça sortit un accent de ouf mais c'était improbable et tout, en plus il y avait plein de gens qui assistaient et tout, il y a eu un moment magique, tu vois, enfin il y a eu plein d'instants comme ça sur Scrub et ça s'y prêtait parce que chaque scène, c'était les trois conneries. C'est magnifique. Et en même temps, il pouvait te cueillir dans l'émotion, dans la scène d'après, c'était ça qui est génial. C'est ça qui est fort avec Scrub, c'est le genre de série qui t'agrippe et puis qui d'un seul coup peut te mettre un coup de bat derrière. Ah non ? T'as six scènes de comédie pure, JD, Cox, avec Turk et puis hop, il passe devant une chambre à sa patiente est morte. Et hop, on repart dans le drame et c'est vraiment une belle série. Tu sais, il y a Punky qui est dans le chat qui vient de s'abonner et il faut quand même rendre à César ce qui était à César, c'est que Punky, c'est lui qui a inventé Streamlf. Rappelle-toi, il nous avait invités chez lui et on avait découvert Kingdom Hearts tous les deux. Mais oui, grave, sur son canapé, sur son fameux canapé qu'Aurélien Vick voulait acheter. Oui, c'est ça. Concrètement, je te referai des royalties parce que là, c'est vrai, il a inventé le truc. On en fera une émission, je te le promets. Évidemment, c'est prévu, c'est prévu. Bon, les gars, on continue sur notre avancée séquence redoublage. nous avons préparé une petite vidéo qui concerne un petit manga que personne ne connaît. Alexis, tu fais un personnage qui s'appelle Sonjoku. Sonjoku. Et toi, tu fais un personnage qui s'appelle Picholo. Picholo. Le texte sera écrit en vert mais pour la première scène, je vais m'occuper de doubler ça avec toi, Alexis. Fais quoi comme genre de voix ? Tu fais ce que tu veux, on raconte de la merde. Fais péter. On ne s'écrète pas des baisettes par contre, je suis désolé, mais ce qu'il y a... Est-ce que tu veux travailler ? Non, c'est pour moi. Alexis, je m'en volais mon rôle. Rappelle-toi, on a niqué Digimon, ça s'est mal passé. Ouais, on a complètement foiré la licence à cause de ces conneries. On finit ici alors qu'on pourrait faire la chasse au... Oui, on pourrait travailler mais malheureusement, notre réputation nous a précédé et nous avons tout foiré dans ces séries. Même Maurice Sarfati n'aurait pas voulu de nos détournements. Je vais te faire un bain-bain. Tu vois, c'était beau, ton hommage à Maurice était... Vraiment ? Eh bien, ça ne sera pas aussi simple que tu le penses. Il raconte n'importe quoi. Ben écoutez-le, il dit que des conneries. Il n'a pas préparé ses dialogues. Ils n'ont rien préparé, ils sont dans la merde. Je vais même t'appeler Mamute. Tu connais Mamute ? Je sais qu'il ne s'appelle pas Mamute mais c'est juste pour l'embêter, Sanjoku. Je fais exprès de l'appeler Mamute pour l'énerver. Eh, tu connais un ami qui s'appelle Picholo ? Satan Petit Coeur. Satan Petit Coeur, il a cinq doigts. Oh non, peut-être même un doigt. Oh oui, ça va faire du bien ça. Alors les amis, je vais vous le présenter, il arrive tout de suite, ça va arriver tout de suite maintenant. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Cependant, j'ai une forte envie de me battre et de te défoncer la gueule. Ça y est, on commence à rentrer dans le truc. Ça commence à rentrer dans le truc. Ça marchait sur la dernière phrase. Je me suis dit, allez, il faut qu'il y ait une phrase où ça soit synchronée. J'ai sorti ma musique épique. Tu vas voir, il va se passer plein de choses. Oui, cela va apporter une ambiance différente. sur Dragon Ball, on en fait des économies d'animation sur pas mal de plans comme celui-là. Je suis vénère, mais il ne faut pas que je le dise. Je peux le dire dans le off. Attention. Je suis vénère ! Oh ! Jean-Claude Donda, he's in the place. Il a l'air vénère ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire un combat à mains nues, c'est des ouf. Attends, ils sont en train de préparer le doigt dont ils parlaient tout à l'heure. Écoute bien la musique. Normalement, le doigt doit suivre la musique. Tu me dis que mon mère va prendre un doigt. Prends si vite, il y a deux croches. Hé, t'oublies la respite. T'oublies la respite. Doucement, cool. Ah ouais, la respite. Et voilà ! Magnifique ! On a défoncé Dragon Ball, je m'en excuse, mais on a bien rigolé. Le fond d'adaptateur qui a saigné du cœur. Oui, mais on l'aime d'amour, Dragon Ball, mais voilà, qui aime bien, châtie bien, on est là pour rigoler. Ça a traversé les générations, nos enfants sont fous. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est fou, on a bien rigolé. De doigt. Tu m'as tué, Jean-Claude. Une punchline, on va parler du doigt, mais alors là, tu m'as tué. J'écoutais ce qui se passait avant. Faut quand même dire que c'était quand même incroyable. Nous passons à la suite avec Death Note, un manga culte. Alexis, non, tu sais quoi, comme d'habitude, on fait comme l'habitude, la recette, je dis n'importe quoi, c'est l'extrait, on en parle après. Comme d'habitude. Dis donc, t'as entendu ça ? Pauvre fou, tu ne m'arrêteras jamais. Regarde, j'ai le Death Note. Tant que tu n'arriveras pas à le trouver, tu n'auras aucune preuve à montrer à un juge. Tu n'arriveras jamais à m'arrêter. Jamais, tu m'entends ? Je savais que la police interviendrait d'une façon ou d'une autre. Je le savais, j'avais prévu tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chips tout le chat en parle ? Je ne comprends rien. Je prends une chips que je mange. C'est quoi ce délire ? Un délire, à un moment, il note des noms, il a une télé cachée dans son truc à chips et en même temps, il est surveillé par la CIA. C'est un truc de ouf et il y a un plan où il prend une chips comme ça et il dit je la mange. Et puis moi, j'ai fait un truc chelou dessus et ça a plu aux gens apparemment. J'ai l'impression parce que tout le monde nous en parle. Il y a même des messages qui étaient mis en avant pour dire parle-nous de la chips. à la chips, je me suis éclaté. Je me suis lâché. Une chips que je mange et tellement mégalo, le mec, le fait de manger une chips, c'est important. Magnifique. Jouissif, Death Note. Ça t'a marqué toi aussi, non ? Oui, moi, ça m'a beaucoup marqué et ça a marqué énormément les gens. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire des blind tests en convention et sur Death Note, ça m'arrive de mettre juste le rire diabolique du héros qui est donc un peu le méchant. C'est juste le rire qu'Alexis a fait diabolique de chez Diabolique et les gens, juste sur le rire, ils disent c'est Alexis Thomasian. Incroyable. Le mec, il ne déconne pas. C'est quand même master. C'est jouissif. C'est beau. C'est le genre de manga génial. Le manga, c'est de lui dont on te parle le plus. C'est vrai qu'il a la hype. Tu as beaucoup remarqué les esprits dessus. Moi, je ne l'ai pas regardé mais je connais le principe du Death Note et c'est vrai que ça... J'ai vraiment, en tant que comédien, un kiff à le faire. J'attendais les sessions. J'attendais les sessions et j'attendais de savoir ce qui allait se passer et j'adorais comment Light y jouait. J'adorais tout. C'est beau. Et merci à Bruno Duberna. C'est Bruno qui a dirigé ça ? Oui, qui l'a dirigé magnifiquement d'ailleurs. Il a fait un super tape. Il dirige super bien Bruno. Ah ouais, Bruno. Et puis il y avait un super... Je suis libre le 17, Bruno, si tu me regardes. Merci à Bruno Duberna de l'avoir. 17 matins, si tu peux, on est en train de se m'arranger. Mis sur les essais pour ce rôle que j'ai eu. Merci. Merci beaucoup parce que c'était vraiment une super série. Bon. Je n'oublierai jamais. Jamais, il ne l'oublie. Jamais, je n'oublierai. Si tu ne nous regardes, Bruno, il ne nous regarde pas. Bruno, il n'oubliera jamais. Jamais. Bon, en tout cas, merci aussi, Shichibe Takami Chips. Chips. C'est la petite part de la Chips. Il a perdu. Bon, la suite. Bon, on en a parlé, c'est Flagada, il est sur l'écran là. Picsou, il est là. Non, on n'a pas mis les neveux. Évidemment, on n'allait pas passer à côté de Picsou. Dorothée, tu m'excuses, c'est vrai que tu aurais pu venir, mais tu n'es pas là, mon ami. Où es-tu ? Bientôt. Où es-tu ? Picsou, Jean-Claude, on regarde un extrait parce qu'on va faire le tour de Picsou, de Flagada, des neveux, mais on commence par Picsou. C'est la première fois en 50 ans que ce bout de ta météorologie colle parfaitement avec l'antique prophétie papilla. Ce changement de courant pourrait très bien nous indiquer le chemin de l'Atlantide, la légendaire citée engloutie. C'est parce que les enfants se sont un peu moqués de votre âge, c'est ça ? Ridicule. Ils ne comprennent rien, je ne suis pas un vieux, je suis toujours un aventurier. Merci Bruno. Picsou, tu piques pas ? Vous entrerez dans... Hier soir, je prépare l'émission et je chantais dans la maison Picsou. Mais pourquoi tu fais ça ? Je lui dis non, mais je prépare l'émission. C'est son travail, tout simplement. Le gros kiff de faire Picsou, monsieur Jean-Claude Donda. Mais quel rôle mythique n'as-tu pas chez Disney ? C'est improbable, c'est respect. Il y a quelques-uns, mais non, c'est bien. Non, c'est cool. Non, Picsou, c'est magique, Picsou, puisque moi, j'ai commencé à... Dans toute la série, j'ai commencé par Flagada. J'ai fait la voix de Flagada il y a 20... J'ai créé ça il y a 27 ans, je crois, c'était dans les tout premiers. Oui, j'adore, Flagada. C'était dans la bande à Picsou et après, Flagada est devenu le bras droit de Mr. Masque. Oui. Et à cette époque-là, c'était Fifi, c'était Philippe Dubin qui faisait Picsou. Après, il y a eu Pierre Bâton qui l'a fait. Ah ouais ? Ah, j'ai même vu ça. Et après, moi, je l'ai repris depuis quelques années. Mais Flagada, déjà, déjà, tu étais sur Flagada, tu faisais déjà quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Alors, le personnage de Flagada était... est étonnant. Je t'imitais quand j'étais petit. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Je faisais mieux Flagada. Eh, salut ! Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Moi, je fais mieux. Non, je fais bien tous les deux. C'est un peu pointu. Ah oui ? C'est un peu arrondi-le. 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 Alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que... Je suis plus proche, moi, en arrondissant un peu. Non, mais tu mets du ça. Faut pas mettre du ça. Ah, oui. Ce qu'il y a de génial avec Flagada, c'est que c'est un personnage complète. Non, les gens sont morts de rire. Il n'y a qu'un Flagada Jones. Et c'est Jean-Claude. Ce qui est cool, c'est que tu l'as fait du début à maintenant et j'étais trop content que tu restes dessus. De toute façon, l'envie était là. Jamais tu l'auras lâché. Moi, ce qui m'a surtout surpris parce qu'il fait plaisir, c'est que quand j'ai fait ça, je le réécoutais et que vocalement, ça n'a pas bougé. C'est génial. C'est talent de pilote, Deligne. C'est talent de pilote. Moi, un peu moins. « Flagada, vous êtes encore crachés ! » « Excusez-moi, mais c'est Picsou, je ne l'ai pas fait exprès. » Je veux que je veux. T'essayes d'enregistrer sans faire de piste, comme on dit. T'es tout enregistré d'une traite ou pas ? Ah oui, non, non. Moi, j'enregistre quand il n'y a pas d'over. Moi, j'enregistre tout d'une piste. Je fais une surprise. C'est ça qui est drôle. C'est le challenge. Il faut en rigole et puis rigole. Non, c'est surtout... Non, puis c'est vraiment amusant à faire ça. Alors ça, c'est moi, c'est un grand plaisir. Il m'est arrivé, moi, de faire des séries où j'avais 4, 5 personnages qui suivaient et on changeait, on faisait une seule prise. C'est jouissif. C'est la classe. Quelle hors fèvre, car l'artisan, parler, de se répondre. Ça me fait plaisir. C'est le fait de s'amuser, s'amuser, aimer ça, en fait. Aimer ça. C'est un avantage que vous avez, vous trois, particulièrement, c'est trop cool de vous avoir sur le même plateau, c'est que vous avez des rôles hyper sérieux où vous prenez votre voix naturelle, etc. Et en parallèle, vous avez des dessins animés où vous pouvez faire des voix arrondies, des voix nasales, comme ça, vous pouvez vous amuser. C'est dingue, ça. C'est vraiment chouette. C'est ça qui est plaisant. C'est vrai que sur les dessins animés totalement délirants, ça nous permet parfois de péter ou de lâcher l'énergie qu'on a en trop, vraiment péter les plombs. Sur Death Note, moi, je me rappelle qu'il y a des trucs où j'ai lâché la cavalerie, ça faisait du bien parce que ça nous permet parfois de nous mettre dans des états dans lesquels on ne se mettrait jamais dans la vie. C'est ça qui est fabuleux. On ne se ferait pas un petit plaisir à mettre un petit extrait de flagada, celui d'après, Nico, mais pas de fifi. Parce que le flagada, c'est quand même mythique. J'ai envie de le régoûter un petit coup. flagada, il faut passer, basse le gant ! Faites redéconner l'appareil, flagada ! Désolé, monsieur Pixou, je dois d'abord découvrir à quoi sert exactement ce voyant. Comme je le dis toujours, de précaution va de mieux que pas de précaution du tout. Oui, ça, c'est ce que je dis toujours. Et quand le dites-vous au juste ? La classe ? J'adore ce personnage. C'est la récré, flagada. C'est la récré totale. C'est lui que tu m'as. Tu es préfère faire dans la série ? Non, moi j'ai vraiment, je dis souvent, j'aime tout ce que je fais. C'est vraiment parce que j'aime ce métier, parce que c'est une grande éclate pour moi depuis tant d'années. Mais je n'ai pas de préférence, je me refuse à mettre un personnage au-dessus d'un autre, je les aime tous. Je les aime tous et voilà, j'aime beaucoup ce métier, j'adore ce métier. On a de la chance comme on est. On a été gâtés. On a été gâtés. Juste pour l'embêter, parce que j'aime bien l'embêter notre cardel, on s'écoute un petit coup de fifi quand même, parce qu'on est obligé de passer un peu sur la bande à pixi. Même si on est en retard, on ne peut pas bouder notre plaisir et pas être full-blanc à pixi. Tu pouvais nous rencontrer dans la bande à dingo, tu pouvais aller me chercher avec Christophe Lemoyne à 10 ans, tu pouvais nous trouver sur la bande à dingo Vendal, Kadole. Tu crois qu'il y a quoi ? Je joue à Clash of Clans sur mon iPhone ? C'est derrière un programme, il y a un conducteur là ! Il y a quoi là ? Je me disais, il me sent ça ! Ouais, ouais, non ! Vas-y, Nico, n'écoute pas, pas ce qu'il fait là ! Ce n'est pas du tout mon meilleur ami. Et deuxièmement, les personnes comme lui et les personnes comme moi, on se fait toujours remarquer pour masquer notre nullité parce que les personnes comme toi sont celles qui sont vraiment douées. On n'a pas besoin de gadgets. Ce qu'il nous faut, c'est une liste détaillée. D'ailleurs, j'en ai déjà une pour nous sortir de là. Un, trouver un plan. Deux, demander un plan à Riri. Trois, tu as déjà un plan parce que franchement, je suis nul en liste. C'est qui avec nous sur les Quack en Vrac, Jean-Claude ? Quack en Vrac, c'était en 84. Ouais, c'est ça, on n'était pas vu. On avait fini la fête de fin de série au Buffalo Bill Wild West Show avec toute l'équipe. Au Buffalo Bill, au Buffalo Bill, ouais. On avait gagné, on était les chapeaux jaunes. Mais grave, au Buffalo Bill. On était les boss. Ouais. Et on faisait Fifi, Manu, c'était Manu aussi qui faisait Riri. Kathleen me dit tu lis tous les messages et tu me zappes. Bah non, la preuve que non. Mais par contre, j'ai oublié ta question. Par contre, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Je sais, je l'ai vue pour Young Justice, mais on ne peut pas parler de tout. Jean-Claude, on nous demandait si tu avais kiffé ton rôle dans 24 heures chrono qui était dirigé par Mister Pétueux. Ah, alors, souvenir. C'est votre footy short dans le planète. 24 heures, oui, ça devait être Qi Yang, je crois. Oui, c'est ça. Je n'ai pas réussi à le dire. Je l'avais vu, mais c'est compliqué à dire. Oui, de toute façon, j'adore ces héros de mec épouvantable. Et en plus, il fallait faire un très, très légère accent, une petite couleur, une petite couleur chinoise. Mais c'est toute la difficulté de ces accents. C'est ça. C'est soit on les fait, soit on ne les fait pas. Et en ce moment, c'est compliqué. Faire des milieux, c'est compliqué. Et de plus en plus, très honnêtement, et entre nous, les accents... C'est assez mal vu. Ça ne passe pas si bien que ça. Ça dépend comment c'est fait. Non, mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Là, aujourd'hui, tu te mets à faire un accent asiatique ou autre. Si on sent à moindre... Demain, la chaîne, elle est banne. Et puis même, tu regardes un film aujourd'hui doublé dans les années 70, un Bruce Lee ou un truc comme ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, avec notre regard actuel, c'est super assumé dans ces années-là. C'est super assumé. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, avec le regard actuel du public, c'est plus compliqué. Oui, c'est clair. Bon, les amis, nous allons arriver dans la section de l'émission où nous rigolons. Parce que là, c'était pas quand même pas de... On s'ennuie un peu, franchement. En tout cas, merci Honeylink. On passe maintenant sur le quiz de l'émission. Un jour, il faut que je fasse des virgules pour ce... Un quiz ? Le quiz, je l'ai fait à la bouche. On n'a pas de budget, donc je ne l'ai pas encore fait. Demande à Samuel Etienne de faire des jolis jingles à la question pour un champion. Le quiz. Comment tu sais qu'on a mis des questions pour un champion dans cette émission ? Comment tu sais ? Bon, bref. Le quiz. Un jour, je vais faire des virgules. Enfin, un jour, parce qu'on cesse d'avoir le temps. Yeah ! Bon, on continue. C'est parti. Fais péter le premier extrait, mon cher Arthur. Alors, on les couches et on m'attaque. Qui est-ce ? Venez avec moi parce qu'ici, c'est l'ennui des héros. T'as pas reconnu ? C'est dur. Alors, on les couches et on m'attaque. Venez avec moi parce qu'ici, c'est l'ennui des héros. Tommy ! Les rases moquettes ? Non. Mais si, c'est toi. C'est dans les rases moquettes. On écoute l'extrait ? Eh oui ! T'avais pas mué. Bah non, t'avais pas mué. On en a fait quelques séries avant que tu... Faut voir ça. Facile. Il doit être quelque part par là. Mais non, il était dans la télé, c'est toi. Il peut pas être en même temps ici. Remets-toi le cerveau dans le bon sens, la binocle. Il y avait des photos dehors. Il est là. C'est ma voix d'enfant de mon fils d'aujourd'hui. C'est ça. Venez avec moi parce qu'ici, c'est l'ennui des héros. Et Milan ? C'est ce qui t'a lancé, cette série, quand même. Pas mal, non ? Euh... Euh... Bah ouais. Et en même temps, ça faisait déjà 3-4 ans que j'en faisais. Ça t'a bien mis sur les bonnes. Bah oui, parce que c'était Casse-Bonbon et que ça... Ouais, ouais. C'était le héros et tout. Magnifique. Culte pour beaucoup. Ouais, ouais. Et puis Super Affaire, Sylvie Jacob, une équipe super sympa, Bernard Tiffen qui était la direction. C'était vraiment sympa. Ouais, c'était propre. C'était génial. Non, 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 j'allais dire, je découvre ces extraits avec ta voix d'enfant. Parce que moi, j'ai grandi avec les minicums, etc. J'ai en tête le film et ce genre de choses où t'as ta voix d'aujourd'hui, quoi, où t'as mué. Et je découvre ça avec les voix d'enfant, quoi. Quand j'ai mué, j'ai continué à le faire. J'ai continué à le faire comme ça. Et c'est pas si loin de ma voix de 9 ans. Et jusqu'au bout, je l'ai fait après, comme ça. C'est la classe. L'Erasmoquette, en tout cas. Cultissime. C'était génial. Ce qu'on t'extrait. Et alors là, mais j'avais oublié, que tu vas te reconnaître tout de suite, que c'était toi qui disais ça, Jean-Claude. Comment... En fait, ce truc-là, c'est un extrait d'un film et finalement, on ne retient que ça du film, quasiment. Extrait. 9. THD03. C'est quoi ? T-Zotopia. Ah bah oui. Flash. Incroyable, incroyable. Regardons l'extrait et rigolo en même temps. Je suis fan de cette séquence. 2. 9. THD03. Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor sur le Ré du Renard. HD03. H. D03. D. 03. Comment t'as mis ça ? C'est ce moment-là, Jean-Claude, t'as rigolé. C'est... Ah, Sarah. Qu'est-ce qu'il fait ? T'as dit t'éclaté. Là, on s'est marrés pour faire ça parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de ralentir. Oui. Et c'est ce qui a été le plus difficile, en fait, c'est le rire parce que le rire, il fallait le faire... Tu ne peux pas te permettre de faire un truc comme ça dans le rire qui est après de le saccader. C'est-à-dire, on prenait une grande apnée et c'était le... Ah... 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 Ça fait remondir le truc. C'était gros. Magnifique. Je ne retiendrai que ça. Le film est super, mais c'est le meilleur moment du film. GG, comme on dit. Ah oui, et puis ce qui est génial, surtout dans le film, c'est à la fin, quand tu restes après, après le générique, parce qu'après le générique, tu as Flash qui revient et qui, en fait, se fait choper par un radar. Oui. 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 C'est quand même magique. C'est magnifique. Ce film est génialissime. Extrait suivant, j'espère que tu vas le trouver. Pour toi. Ça n'a pas toujours ressemblé à ça, Vénice. C'était un quartier génial avant. La promenade de la plage, ça a toujours été la zone. Tu l'as ? T'es vraiment, mais vraiment... Je suis déçu. Vraiment, c'est un film de mes 14-15 ans où j'ai fait des trucs de gang. Alors que Zoraï là, que Guilin du Forum là. Boys in the Hood. La promenade de la plage a toujours été la zone. Alors que James dit de la merde. Mais fraîche et tout. C'est American History X. Ah, American History. Mais oui. Mais arrête, tu l'avais pas. Mais si. Arrêtez-vous, la machine. Vous, les ronds de cuir. Je savais, c'était pour moi, si toi, tu savais. Ouais, ça va, on les connaît, vos feintes. Non, je l'avais, je le cherchais. Et en même temps, je cherchais fraîche que j'avais fait avec Christophe et tout. La promenade de la plage, ça a toujours été la zone. Tu kiffais ? T'as vu qu'il y a un peu à faire ? Il y a des images à aller ici. C'était un endroit hyper tranquille. Ah ouais ? Ah c'était génial à faire. Et petit à petit, c'est devenu l'enfer. Daniel Perret à la direction. T'en as fait des films avec Daniel. Les gangs comme la gangrègue. Lucien Jean-Baptiste. Ils ont bouché l'Ouest en venant d'Inglewood et South Central. Damien Boisseau qui faisait Edward Norton. Le trottoir. Le fameux trottoir. Est-ce que tu t'es rasé la tête pour le rôle, pour le mettre dans le personnage ? Et il s'est radicalisé aussi. Pas les besoins. Pas les besoins. Moi, tout se passe... Pas sur Twitch, Donald ! Tout se passe là-dedans. J'ai pas besoin d'agir sur l'extérieur. J'ai déjà du mal à gérer l'intérieur. L'extérieur, c'est très important pour moi. Énorme extrait. En tout cas, vraiment, j'ai adoré. Le doublage, il est parfait. Merci, ça fait plaisir. En plus, c'est le genre de film. C'est ça. Vraiment, tu prends ton temps à faire les scènes et tu kiffes Daniel Perret. J'avais 20 piches là. C'était des beaux films. Exactement. La suite. Extrait. Je ne sais pas si tu veux bien l'avoir, celui-là, Jean-Claude. On va voir si tu as l'oreille sur tes propres doublages. Il était pingre. Il savait manier les affaires d'un point ferme. Oh là, cette ville est d'une saleté rempoussante. Une poubelle. Viens voir là. Alors, est-ce que vous l'avez ? Moi, j'ai un... Ah, Horus l'a trouvé direct. Moi, j'ai un... Moi, ça me fait penser une boîte pingouin. C'est pas le pingouin. Il a pas le pingouin. Non. Et c'est le chat qui gagne. Vous ne l'avez pas trouvé. C'était ton ami Gonzo. Les Muppets. Ah, c'était les Muppets. Regardons l'extrait. Mais oui, c'était les Muppets. C'était les Muppets. Le Muppets show. Franchement sympathique. Il était pingre. Il savait manier les affaires d'un point ferme. Oh là. Cette ville est d'une saleté rempoussante. Une poubelle. Viens voir là. Hé. Merci. J'ai toujours rêvé d'être un cercueil. C'est ça qui est génial. Il était avare et le vieux pandare savait mieux que personne. Pressuré, tendre, arraché, serré, gratté et tondre. Scrooge, mais Zina est sur tout. Génial. J'avais bossé sur un des Muppets. J'avais adoré. Je t'écoutais comment ça va faire Gonzo. C'est génial. C'est génial les Muppets. J'ai fait tous les 35. Tous les 35 des Muppets où je faisais Gonzo, Fodzie. C'est vrai. Le docteur Benzen. C'est ce qu'on vous a dit. Et sur les derniers, j'ai fait aussi le cuisinier. Et la liberté. Toujours des rôles pas dans l'humour. Des rôles sombres. Des rôles toujours très sombres. Toujours. C'est un peu... Je ne sais pas si il va pouvoir aller jusqu'au bout de la situation comique. Jean-Claude. Est-ce qu'il y arrivera ? Tu vois le comique tout de suite. Masterclass sur tout ça. On était obligé d'en parler. La suite, on revient très en arrière et vous l'avez tous vu, ce film. Vous avez tous le trouvé. Ça, c'est pour ne jamais m'avoir laissé sauter sur mon propre lit. Oh, mon garçon. Tu ne l'as pas, Alexis. J'ai mal pour toi. Je bois un coup parce que là, il faut que je m'hydrate pour que... Norma de j'ai une émotion pareille. C'est le normal man, après. Ça, c'est pour ne jamais m'avoir laissé sauter sur mon propre lit. C'est Richard Darbois, monsieur. Oh, mon garçon. Le fait que le temps s'arrête. C'est où ? Non, mais tu as regardé l'écran. Espèce de sale cheater. Non, tu as dit Richard Darbois. Oui, mais tu as vu le chat. T'es ouf. Je t'ai vu tout. Non, je m'en suis souvenu. Parce que Richard Darbois... Je t'ai vu. Tout à l'heure, j'ai dû m'afficher parce que je me suis mis comme ça. Ça, c'est pas vu. On fait de la radio. T'inquiète pas. Parce que je me suis dit, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de m'niquer l'image. Il est en train de m'niquer l'image. Je me suis dit, bon, j'arrête. Voilà. Mais j'arrive pas à voir là. Mais ou quoi ? J'ai reconnu. J'ai reconnu quand même. On continue parce qu'on a encore beaucoup à dire. Extrait suivant. Je pense que nous avons perdu notre cambrioleur. Ah. C'est sans doute mieux ainsi. Tout était contre nous. Tu l'as ? Paddington. Après tout, que sommes-nous ? Ou alors c'est Hobbit ? Bingo ! Extrait ! Bien vu. Bravo. Bien vu. Bravo, bravo. Je pense que nous avons perdu notre cambrioleur. C'est sans doute mieux ainsi. Tout était contre nous. J'adore le Hobbit. Que sommes-nous ? Tu fais bien, les mineurs. Tu fais bien, les hobbits. Les réchameurs, les gens qui font des jouets. J'ai la même taille. Pas de quoi faire des héros. Il y a quelques guerriers parmi nous. Deux vieux guerriers. Tu le manies super bien ce petit accent. Mais comme Pierre-Alain de Guerin qu'on a eu qui faisait l'aubergiste. Vous les faites tous les deux, il n'y a que vous pour le faire ça. Ah oui, les grosses barbes et tout. Ça, c'est quand même aussi une anecdote. Parce que ça, quand on a fait le casting, on fait le personnage normal. Et on arrive le jour du doublage et là, on dit attention, ils roulent les haies, on ne le savait pas. Ah. Ah. Sauf que tu avais des phrases comme le très curieux dragon qui se trouve dans la grotte. Il était là. Donc, ils ont été obligés de réécrire certaines phrases parce qu'ils disaient vraiment, c'est pas possible. ça passait pas. Leur 8 kilos de barbe, là, qui devait faire un son. Ah, puis ça, c'est le personnage dans lequel tu t'installes. Tu sais, c'est... Ça roule. Ça roule. Ça roule. Non, puis je suis un peu habitué à faire les nains aussi. Après prof, je peux faire celui-là. C'est tellement la classe, c'est vrai que... Mais tu sais que tu changes tellement ta voix sur les trucs que des fois, je fais, au bout du milieu du film, je fais, oh mais putain, c'est Jean-Claude. Moi, je regarde tout en VF. Je ne rame pas grand-chose en VF. Et donc, du coup, j'aime bien vous entendre pour vous changer. Tu vois, là, on n'en parle pas, mais The Boys, j'ai écouté. J'adore voir comment vous naviguez entre les rôles et souvent, il y a des trucs, franchement, c'est super bien. Bon, mon cher Arthur, nous n'allons pas passer l'extrait suivant, nous passons systématiquement à l'extrait d'après pour ce dernier quiz avec un extrait. J'espère pour toi, Alexis, que tu vas le reconnaître parce que si tu ne le reconnais pas, bref, passe l'extrait puis on va voir si tu t'affiches ou pas. Félicitations, Max ! Je viens juste d'apprendre pour toi et Roxane. Ça te fait dénard. Tu vois, je t'avais dit que notre plan allait marcher. Tu viens d'en parler. Tu viens d'en parler ? Ben oui, je viens d'en parler. C'est PJ et c'est la bande à dingo. Exactement. La bande à dingo, un boulage mythique. Mythique. 1990, Christophe Lemoyne qui fait donc le fils de dingo, moi, qui fait le fils de patibulaire à l'Andorval. Françoise Cadol, la femme de patibulaire. Et puis, voilà, dans le 16e, le studio de la rôtisserie où avec Christophe on a arrosé les gens. Oui, je me rappelle très bien ça. C'était rude. Je ne sais plus de la pompe. Oui, c'est ça, c'est rude auteuil. En tout cas, je crois que nous venons d'avoir un raid de Coé que je remercie de nous avoir ramené tout le monde. Vous êtes sur StreamVef, on parle de doublage. Sous-titrage Société Radio-Canada a peut-être suivi le live qu'on a fait avec Alexis Victor, Jean-François Bleric et Dorothée Pousseau qui parlaient de doublage. Ça me fait plaisir. Il a balancé un tonne d'Alex Victor qui était magnifique. Ah oui, c'était magnifique. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivi. Donc restez avec nous. Il nous reste un quart d'heure d'émission. On parle de doublage, d'anecdotes et donc, c'est l'occasion de découvrir ça. En tout cas, je te remercie, Coé, pour se red, ce cadeau. Merci à toi. C'est la classe. Bon, en tout cas, très, très beau la bande à lingo. T'as vu ? Il a cru que je n'allais pas lui en parler. Non. T'as cru que je n'allais pas en parler. Oui, parce que c'est tellement vieux. J'ai enregistré ça à Avenue Foch à Épinay-sur-Seine. Moi, j'aurais pu faire bosser avec vous. Avenue Foch à Épinay-sur-Seine pour de vrai. Oui, avec le bing à l'ancien. Avec Christophe, ça devait être n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Normal qui fait donc Rambo, Steve Luster. Il me détestait. Il ne pouvait pas me supporter. Normal, il ne pouvait pas me supporter parce que je ne faisais que des conneries et qu'en plus, sans prétention, j'assurais à la barre. Il ne pouvait pas m'engueuler. Je ne faisais que des conneries pendant les boucles. Je parlais, je ne les lisais pas, je ne les regardais pas. J'étais un petit con, j'avais 10 ans. On n'a pas changé avec Christophe. Avec Christophe en plus, t'imagines ? Avec le moine. Le moine, lui, il faisait le faux cul avec Alain. Cet enfoiré, il s'était mis Dorval dans la poche. Et puis moi, je passais pour le petit con, tu sais, le petit arménien d'Alphoride. Il sort des bafons, celui-là. Et Christophe, oui, moi, j'habite Suci en Brie. Oh là là. Dorval, il était là. Magnifique. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Je suis trop marré de cette série-là. C'est magnifique. La bande à dingo, c'est mes 10, 11 ans, 12 ans. On se donnait rendez-vous avec Christophe à Gare de Lyon. On prenait l'horaire A et on s'appelait sur nos fixes pour se donner le rendez-vous. Et on prend après au bebop. C'était une époque maintenant évolue. Nous allons terminer avec ce quiz et nous allons continuer l'émission pour cette dernière ligne droite avec forcément un rôle sur lequel tu as beaucoup marqué les esprits, Alexis. On se fait un petit extrait et on en reparle juste après, comme d'habitude en fait. Tu t'es frité avec tes petites soeurs ? Très drôle. Où il est ? Richie, t'étais bien trop beau gosse pour ce business. Pourquoi tu l'as arnaqué ? Je ne l'ai pas arnaqué. On a juste une négociation en cours, c'est tout. Ah ouais ? Une négociation en cours ? Tu te fous de moi ? T'es vraiment pareil, Yvan. L'argent, il l'a pris ? Oui, il l'a pris. Alors calme-toi, il n'y a pas de problème. On est dans le commerce du jeu, on n'est pas chez les bisounours, on est au Costa Rica et des fois, tu t'en manges une. Ok, mais là, tu savais que j'allais me faire défoncer. C'est ton job. Tu comprends ? Justin Timberlake, alors franchement, et je le dis toujours, c'est vrai qu'on se l'est partagé, Justin, mais je trouve que tu colles 100 fois mieux. Tu as trouvé un truc avec lui que je n'ai jamais réussi à trouver. Du coup, tu le fais beaucoup plus, il est tant mieux. Tu le rappelles ? J'aime bien. Quand Julien et Kramer, ils voulaient me mettre son rôle, je fais non, 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 mais Alexis, il me dit non, non, c'est toi qui vas faire. Non, non, mais Alexis, il est un peu gros. Non, non, mais Alexis, il est mieux sur Justin. Je t'ai battu pour que tu le fasses, mais c'était rigolo. C'est vrai que tu as, je ne sais pas, tu as un truc dessus que... Ouais, peut-être parce que j'adore chanter, je sens le rythme un peu, je l'aime bien ce mec, et puis au fond des yeux, il a l'air gentil. Il joue bien. Ce serait cool à rencontrer lui. Ouais, ça doit être un mec très intéressant, parce que faire à ce niveau-là, du cinéma et de la musique à ce niveau-là, il faut beaucoup de travail. Donc ouais, ça doit être un mec super intéressant. Et puis là, il fait récemment, il fait des choix de films un peu plus confidentiels. Il servit à la musique aussi, donc moi, ça n'aide pas. En tout cas, tu l'as fait beaucoup et sur Playhouse, quand tu as vu l'extrait, il y a... Il vient de le doubler dans un film dont j'ai oublié le nom et qui est... Tant mieux, parce qu'il n'est pas sorti, qu'il n'est pas avancé. qui est un 35 pour le cinéma. Mais en vrai, c'est un vrai défi de doubler Justin Timberlake, parce que c'est un mec... Tu as aussi fait ça sur Eminem, sur 8 Mile. C'est un mec dont les gens connaissent déjà la voix parce qu'ils chantent, parce qu'ils passent à la radio. Quand, disons, Alain Dorval doublait Stallone dans les années 80, etc., les spectateurs français ne connaissaient pas la voix originale de Stallone. Et ils ne connaissaient que Alain. Et toi, tu as dû récupérer quelqu'un dont on connaissait la voix parce que ses chansons passaient à la radio. Et tu as réussi le twist avec beaucoup de talent. J'ai cherché le temps. J'ai cherché la note. J'ai cherché la note. Je me suis mis à la note. Et puis après, on a fait des essais. On a fait des essais au début sur Justin. Je ne sais plus combien on était. Il ne restera qu'un. Et ça me fait bien plaisir à chaque fois parce que même dans des films comme Alpha Dog et tout, il est super. Il peut déchirer. C'est un très bon comédien. Et franchement, c'est rare. Aussi bon comédien, vraiment bon comédien et chanteur, super star, mais ils sont sur le doigt d'une main. J'aime bien ce genre de mec où quand tu sens que ça colle, comme tu dis, et que tu le fais et que tu regardes ses yeux à l'image et que tu es bien dedans. Il se passe quelque chose. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'en profite parce qu'il n'y a pas de raison pour le redire. Vous êtes tous les deux parfaits sur The Social Network. Toi en Justin Timberlake et toi en Justin Timberlake. On a failli mettre ça d'ailleurs dans l'extrait. De quoi ? On a failli mettre ça dans l'extrait d'ailleurs. Franchement, c'est une VF que je conseille souvent quand on vient de dire ouais, mais les VF aujourd'hui, c'est moins bien que dans les années à crève revanche. Écoutez la VF de The Social Network. C'est classe. On était concentrés. On était content de le faire. On était concentrés. Ils le disent tellement rare qu'on soit concentrés qu'ils le précisent. Non, mais c'était quand même il y a 10 ans. Ouais, mais bien hors-taxe. Et puis ouais, on était en pleine bourg. C'était plus 15 ans d'ailleurs. C'était 15. Ah bah non, ils n'étaient pas nés les tirs. On était en pleine activité. Ils n'étaient pas nés les tirs. C'est clair. Et vraiment l'activité foule. C'est ça. Continuons sur cette fin d'émission les amis avec un rôle aussi sur lequel tu as beaucoup œuvré mon cher Jean-Claude et il s'appelle Jim Broadbent. On a eu du mal à choisir le rôle mais finalement on s'est dit que Paddington c'était la meilleure option. Je trouve que ce livre pop-up est le seul dans son genre et pour cette raison ils en demandent beaucoup d'argent. Oh bah, Mme Bird a trouvé cette pièce dans mon oreille au petit déjeuner. Il y en a peut-être d'autres. Oh, cela vaut plus qu'une oreille pleine Jean Brown. Il te faudrait mille pièces comme celle-ci pour pouvoir acheter ce livre. Je donne encore un œil à ce petit singe. Je le trouve bien sympathique. Je vais réparer ça. Encore les accents, encore cette frécheur, cette mignonne. C'est juste. Tu le rendes tendre. mais Broadbent. Gros coup de cœur ? Gros coup de cœur. Gros coup de cœur et puis Broadbent. Étonnamment, c'est Roger qui le doublait aussi. Ah ouais ? Je ne l'ai pas. Moi, je l'ai repris dans les Reliques de la Mort d'ailleurs après de Harry Potter. Et à partir de là, je l'ai, parce qu'on est plusieurs à le faire, je l'ai doublé dans 14 films. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Mais alors, lui, il a une palette, ce comédien, il est magique. Et ça fait partie de ces comédiens. Comme tu le disais, t'as l'œil, t'es dedans, t'as l'impression de te mettre dans ton canapé chez toi quand tu le doutes. Il y a une telle symbiose avec ce mec. C'est pas un hasard, on a le même âge. Mais c'est un, petit, puis il joue, il passe par tous les thèmes. C'est un mec que j'adore. Et t'as dû t'éclater, moi c'était un peu moins fun à faire, mais sur Cloud Atlas, tous les personnages qu'il faisait. Alors là, il faisait trois personnages. Alors ce film est magique, ce film a été un peu, il est passé un peu à la trappe. Ah oui, clairement. Parce que trop complexe, c'est un film qu'il fallait voir trois, quatre fois. C'est ça. C'est ça. Je conseille, Cloud Atlas, je conseille. Et c'est vrai que c'est une sacrée performance. La BO, je l'ai achetée la BO. Elle est magnifique. Si vous voulez. Hein ? C'est quoi le titre ? Cloud Atlas. Et il y a Tom Hanks dedans. Il y a cinq ou six acteurs qui, il y a plusieurs histoires entremêlées et chaque acteur joue un personnage différent de chaque histoire. Ce qui fait que Jim Broadbent, un coup il va jouer à un mec enfermé de force dans une maison de retraite, un coup il va faire un vieux docteur dans la nouvelle Séoul en 2050, un coup il va faire un médecin un peu fourbe, un vieux compositeur, etc. C'est une performance, Cloud Atlas. C'est vraiment incroyable. C'était son split. C'est ça. Mais vous êtes tous incroyables. Il y a toi, il y a Féodor Atkin, il y a plein de gens super bons. Sarandon. Suzanne Sarandon, c'est Béatrice. Delph ? Oui, c'est Béatrice. C'était en tout cas une belle aventure. Béatrice. C'est vrai, c'est vrai. Ah Béatrice, cette voix qui a bercé notre enfant. Ah bah ça, et qui maintenant est sur les gars, sur Star Wars. Une voix de maman. Merci Nobo, je ne t'avais pas remercié. On parle maintenant, tu en as liqué tout à l'heure un petit bout, 8 Mal, tu sais quoi, on regarde l'extrait pendant qu'on discute en même temps, on regarde l'extrait. 8 Mal, comme tu disais, que tout le monde connaît sa voix et t'as fait sa voix, tu ne t'es pas dit tiens, ça va être compliqué de doubler un mec dont on connaît la voix, qui a un flot de ouf. Non, au début, je me suis dit que je trouvais que je ne collais pas dessus quand ils m'ont choisi. Je n'étais pas trop chaud pour le faire parce qu'il était en pleine ascension, en pleine célébrité. Je n'avais pas envie qu'on me dise que j'avais fait un truc pourri. Et puis, finalement, quand je l'ai fait... Un pur rappeur ? Un pur rappeur ? Voilà. Et qui t'a dit que j'étais un pur rappeur ? Tiens, en fait, il faut doubler les chansons. J'avais peur d'être un peu léger au début et puis après, après, ça a été... Finalement, je ne m'en suis pas fait... Je ne me suis pas mis plus la pression que ça au début. L'avantage, c'est qu'il n'est pas très loquace dans le film. Il est discret. Il essaie de se faire discret. Il s'exprime mais bon, il est dans la retenue, tout ça. Il y a quelques scènes où il pète les plombs où il s'énerve. Il est bon acteur, d'ailleurs. C'est un très bon acteur. Il est très bon acteur. Très bon acteur. Nous allons parler maintenant de... Snoop Dogg. Oui, c'est vrai que tu as fait Snoop Dogg. Ça, c'était plus un délire avec Daniel Perrin. Il faut m'en dire plus. J'avais oublié. C'est un dossier, mais c'est un dossier culte. C'est quoi déjà ? En fait, c'était une série Z pourrie de Métropolitane, un film série Z un peu d'horreur avec Snoop Dogg. Tout s'était monté sur Snoop, sûrement. Il fallait le doubler en français. Et j'ai fait « S'il te plaît, Daniel, je peux le faire. » Elle m'a dit « Oui, vas-y, je vais proposer un truc. » J'ai fait une voix comme ça, mec. J'ai mis tous les clichés. et c'était un film d'horreur. Je m'en rappelle challenge pour les gens. Il ne faut pas dire de nom à rien. C'est juste un film d'horreur avec Snoop Dogg. « S'il te plaît, je ne sais pas. » Je ne me rappelle plus le titre. C'est chelou. Il tue des gens. Il parle très peu, mais c'est moi qui le fais. Et je le fais à la « salut, mec. » À la « snow, mec. » Ils disent le titre sur le tchat, mais on ne peut plus lire le tchat. Il y a un bug. Moi, d'ici, je ne vois rien. Je ne peux plus le lire. C'est bête. C'est dommage. C'est dommage. Bon, cette fin d'émission est marquée par, évidemment, deux séries dans lesquelles nous avons eu tous, tous les trois, une totale liberté. Mais Nico, on va les enchaîner, les deux, parce que c'est le même esprit. C'était la même directrice artistique. C'était Françoise Blanchard, Martin Mystère, Total Espice. On regarde les deux ensemble et puis on le commente en même temps parce que c'était des super souvenirs. Des libertés totales. On laisse tomber l'homme invisible. Ces traces ont été laissées par l'abonnement. Là aussi, tu as fait ce que tu voulais là-dessus. Ce que je voulais. Stéphane Béry, le réalisateur, était là, qu'on embrasse, il se trouve, il va regarder l'émission. C'était n'importe quoi. C'était free party. Dis ce que tu veux. Tant que tu restes dans le thème, Alexis et tout, je peux dire la chair de poule au lieu de la chair de poule. Vas-y. Avec Dorothée. Vous avez pu faire n'importe quoi. Et là, Maboulgachi. C'est Jean-Claude. Vous êtes ici dans le pays. Dans le Woup. On avait fait un épisode crossover Martin Lester de Taliespies aussi. On avait fait un épisode où il se rencontrait. Mais grave. C'était quand même des super années. On a fait n'importe quoi. On a raconté n'importe quoi. Mais c'était bien dans le ton. On s'est bien amusé. On a fait plein de guys, de boogie guys, de méchants 4 et de guests délirants. On s'est bien marrés. C'était comme la classe. Et puis Françoise Blanchard, elle était unique. C'était vraiment un personnage. Une directrice artistique. Tu l'as connue ? Il fait du rire. Il l'a connue. Tu l'as connue. Tu l'as connue. Rassure-moi, rassure-moi, rassure-moi. J'ai quel âge, Jean-Claude ? Je ne sais plus quel âge j'ai. Tu l'as connue. Tout à fait. Bon, Alexis, on va ouvrir une nouvelle rubrique. Eh oui ! Nouveauté dans StreamVF. Nous allons passer une... Je me suis tapé un trip hier soir. Vous allez rigoler, vous savez, j'adore Julien Lepers. Alexis, il y a deux minutes de vidéos qui vont passer. Personne ne parle. C'est toi qui commente. Tu nous racontes ce que tu veux par-dessus. Si ça t'a fait rigoler, si t'as un souvenir qui te vient. La vidéo passe. Je teste un truc, là. Non, tu commentes. C'était deux minutes à toi. Tu en fais ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors... Donc, nous allons assister à... 4 à la suite. Premier questionnaire. Oui ? L'un d'entre vous a dragué ma sœur hier environ 4 ans. Honnête-toi, Maquelle ! T'as failli vomir sur ces trucs-là. Et d'ailleurs, on n'en a rien à foutre. C'est un petit peu énervé. Il y a des trucs vraiment dégueulasses qu'on a dû regarder parce que j'ai dû l'écrire. Oui, oui, oui ! J'ai dû l'écrire, ce film. Le Dupont de Queensborough est toujours le Manhattan que l'on voit pour la première fois. Un beau film. Un beau film, ouais. Tout le déchaînement de mystères et de beauté que le monde peut t'offrir. Tu restes sans voix. Ouais, c'était... J'ai un souvenir... J'ai enregistré tout seul et l'image était belle et tout. J'étais avec Michel Derain. C'est beau. Oh ! On a un surnom pour toi aussi, Bill Leiden. Toi, on t'appellera Petit Marteau. T'as d'or, Rami Malek. Voilà un petit outil pour un petit top. Je suis Sonic, le volcanique. Je suis Sonic, super Sonic. Coup par-ci. Coup par-là, tu ne m'en rappe pas. Sonic. Allez, accrochez-vous. Tant pis si je peux... Ah ouais, je vous la rechanterai un jour à fond. Il faudrait... Sonic. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sonic ! Ah non, mais Sonic, ouais, c'est... C'est le top, Sonic. Bon, ça, c'est bon, ça. Générique de Sonic. Je me suis éclaté à la chambre. Sonic. Ah ouais, lui, c'est affiché, lui. Sonic. Sonic ! Sonic, allez. T'es pas belle, ma petite punchline, là ? C'est non. C'est très rigolo. Ah, là, là, là. Surtout quand tu sais que... Le chat est mort de rien. Ah ouais. Le chat est mort de rien. Je m'étais proposé pour Sonic. Je leur avais dit, vous voulez... Moi, j'aimerais bien le faire. Je sais, je l'avais vu, ton tweet. Merci beaucoup, Bruno. Les gars, on est déjà sur la fin de l'émission. On a une petite tradition ici. C'est le polaroïd. Mais, étant donné que sur cette émission, tout s'est bien passé, et que sur la prochaine émission... Quoi, il faut passer un truc ? Tout est calé. Non, Alex, il va se calmer. On va être. Notre ami Anto va nous faire le polaroïd. Et puis, pendant qu'on va faire la photo, vous allez voir... Je me lève, c'est comme ça, Nico, il est en galère. Non, parce qu'il ne fait plus dans la lumière. Tu sais quoi ? Passe le teasing du prochain invité. Et nous, pendant ce temps-là, on fait le polaroïd. Bonjour, et bienvenue dans ma collection. Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Il y a un truc derrière toi. Il y a quelqu'un ? Eh oui, oh my God, j'ai la polaroïd qui va essayer de se développer. De se développer avec son produit Chivut. Vous allez pouvoir kiffer la prochaine émission avec Benoît Allemann, avec Dorothée Pousseau et Cyprien. On va voir. Dorothée Pousseau, Benoît Allemann. C'est entre autres la voix de Dieu. C'est ça. Dans la fiction, point de blasphème. Et qui d'autre ? Dorothée, Benoît Allemann et Cyprien. Et Cyprien. On va parler évidemment de l'épopée temporelle. Un vrai fan aussi de doublage de VF. Et qu'on remercie d'avance de sa présence. Parce que ça va être très, très fun. Profitez bien de Dorothée. Posez-lui bien toutes les questions. Elle est à la photo. Est-ce qu'on la voit là ? Oui, elle commence à être là. Je vous la mettrai sur les réseaux sociaux, bien évidemment. J'en profite tout de suite pour vous remercier. Vous déjà qui nous regardez. Parce que c'est vous qui faites l'émission. J'essaie toujours de vous remercier pour les dons. Je sais qu'il y en a certains que j'ai dû laisser passer. Je m'en excuse. Pardon, pardon. En tout cas, merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que l'émission aussi peut se faire. Merci pour tous les subs que je n'ai pas pu évidemment saluer. Bien évidemment. Et puis là maintenant, je dis merci, Mr. Fox, pour ta venue. Grand plaisir. Je reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci Jean-Claude Donda, la légende. Merci à toi. Surtout moi, ce n'est pas un exercice auquel je suis habitué. Ça fait plaisir. Mais j'ai voulu venir parce que c'est ton émission. Ça, ça m'a trop plaisir. Ça, ça fait trop plaisir. Et évidemment, merci à la Poupouille. On l'a fait. Tu n'as pas à me dire merci. On a quand même réussi à la changer de Poupouille. Bon, ça, c'est bon. Ça fait plaisir. On y est. Avec plaisir, ma Poupouille. C'était un kiff d'être ici. Et puis voilà, d'être là ensemble, de parler de notre métier, de notre passion. C'est beau, quoi. C'est très cool. Et merci à vous tous d'être là et de supporter Donald dans ce qu'il fait. C'est peut-être le moins facile, ça m'a enfin pensé. Merci à tous. Merci à tous. C'est quand la prochaine émission ? Eh bien, Élide, c'est dans 15 jours, mardi 23 mars à 19h. Sur cette même chaîne, on retrouvera évidemment la spéciale Little Hope. Mais évidemment, on ne parlera pas que de ça. Mais ce sera le thème. Je remercie évidemment le sponsor Western Digital Black et toutes les équipes qui permettent de faire cette émission de chez Webédia. Voilà, la réalisation de Nicolas, Arthur. Merci Rémi, merci Anto, merci Tristan, merci Ril Scorsese pour tes vidéos, merci Rob, merci tout le monde. Je vais en oublier un, ça va être une galère, mais ce n'est pas grave parce qu'on a fait un générique. Salut ! Salut ! C'est tout cassé, tout brisé, ça fait mal. Y'a du gaz dans l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501